Je vous parlais de la lettre Q, Q-U exactement, c'est une lettre très importante cette combinaison Q-U, c'est la question, la question Q-U, mais c'est aussi le quoi, le quand, le qui. Et on retrouve ça en latin, quid, quo, quia, comodo, pourquoi. Et donc, le fait de poser une question, c'est déjà l'indication qu'il y a un choix à faire, lequel. En français, ça abonde, il y a aussi le qu'est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que tu veux. Et aussi le notion de qualité, lequel, laquelle, lesquels, qui est aussi une exclamation, quelle vie, quelle histoire. Et il y a une richesse, donc, morphosémantique, c'est-à-dire que le même son, la même lettre, renvoie à un ensemble qui a une certaine homogénéité, c'est celui de la question, du questionnement, de la qualité. Et ce que je retiens, c'est effectivement cette idée de choix. C'est aussi la notion d'enquête, de quête. Et dans d'autres langues, les choses ne sont pas aussi nettes. Alors, on va commencer par l'anglais. Alors, l'anglais, elle a bien le mot question, avec la fameuse formule de Hamlet, to be or not to be, that is a question. Mais en revanche, à côté, il y a le what, le when, le where, le why, qui, où il manque le cul, si vous voulez, il manque le cul. Et c'est embêtant parce que, au niveau de la lecture spontanée, on ne voit pas le rapport entre question et what, comme en français, le question et quoi. Et ça, c'est déjà un décalage. Alors, dans d'autres langues, c'est encore plus vague. En hébreu, ça ne correspond à rien du tout, curieusement. Il y a le mi, ti, mais il y a aussi la she'ela. La she'ela. Et puis, alors, toutes les questions de où, quand, etc., ça prend des formes extrêmement diverses. Po, efo, matai, lama. L'hébreu a perdu, ou n'a jamais eu, cette organisation morphosémantique autour de la question. C'est curieux. C'est quelque chose qui lui manque complètement. Alors, dans les autres langues, comme l'espagnol, l'italien ou le russe, on pourrait continuer à discuter. Le truc incontournable, c'est le Q. Le Q. Que. Que veux-tu ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu veux ? Ça, qui envoie à la question du lequel, lequel tu préfères. Et ça, c'est très important qu'en français, nous disposions de cette formule-là. Ce qui fait, ce qui fait, justement, parce que le Q, c'est aussi un relatif, ce qui fait une sorte de récurrence de cette forme. Est-ce que, ce que, le ce que, en français, quand on demande aux gens, est-ce que, quelle est la forme qui est caractérisée du français, c'est vrai qu'ils répondent par ce que. Mais en fait, ce que, c'est très, très important en français. C'est très important.